Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du Vendredi que nous ouvrons sur l'épi de FORSALE ! Bonjour Mathieu, c'est quoi FORSALE ? FORSALE, c'est un nouveau de Stéphane Dora, mais là on a les boîtes quoi ! On a reçu 48 boîtes de FORSALE, c'est un jeu... On va se mettre sur la table, sous le regard du petit cheval Donc FORSALE, ça sortira en septembre Ouais je crois, c'est Ludo qui est le chef de premier responsable de FORSALE C'est tout fini, c'est un jeu d'enchaire de Stéphane Dora C'est l'auteur notamment de Nietzsche C'est beau ! Et de Medina, surtout chez Gigamic il y a pas longtemps là J'ai joué au flip Et ce qui est assez marrant c'est qu'on s'est planté sur un point de règle Ce qui fait qu'on l'a joué encore plus en jeu d'enfoiré Et c'était... je pense que c'était encore mieux Mais c'est un bon jeu Ça fait pas rire, les gens qui se plantent sur les règles Ça fait pas rire du tout D'ailleurs en parlant de règles La règle de FORSALE Ah... j'ai fait un peu un... Ouvre la boîte là ! Un flipage de règles, un petit flyer Ah il y est, il y était pas dans notre flyer de pré-prod Une punch-board Trois punch-boards Avec des pièces qui valent... Des pièces de 1000$ 1000$ Franchement pour en jeu à 15€ C'est vraiment... Il y en a combien des pièces ? Il y en a un petit paquet Il y en a 84, ça fait 84 000$ Rien que dans la boîte Attends c'est pas fini Un professionnel Faites pas ça à la maison les enfants Vous risquez d'abîmer vos jeux Ou vos mains Parce que en plus... Les pièces... Il y a aussi des cartes Il y a des chèques ! Bon celui-là il vaut 0$ Bah celui-là il est refusé Hop ! Plein de chèques Mais c'est peut-être pas l'essentiel du jeu L'essentiel du jeu Et ce qui est beau dans le jeu Ce sont les cartes de maison ! C'est un jeu où on va... Acheter des maisons et les revendre Dit comme ça Ça a l'air vraiment fichant comme la mort Jouer à l'agent immobilier ! Mais c'est vraiment... C'est un petit jeu d'enchaire très simple Avec un mécanisme de double enchère Qui est génial Je me rappelle qu'on vous avait montré ces cartes Sur l'écran Vous regrettez Gabriel ? Vous regrettez Gabriel ? Il n'est pas décédé Pour ceux qui ont loupé certaines vidéos Je suis sûr qu'il va nous regarder Donc je lui passe le bonjour Je sais pas s'il va nous regarder Il y en a plein Donc ça va du vieux carton À... À Poudlard Jusqu'à... La station spatiale La station spatiale C'est brillamment illustré par Kate Elrose C'est brillamment, ouais Comme tu dis Rapidement pour expliquer le jeu Parce que je pense pas qu'on est déjà expliqué Je sais pas, ça s'explique assez vite Ça s'explique très rapidement On commence... Tous les joueurs commencent avec le même nombre de pièces Et ça se joue en deux manches La première manche On va mettre en vente des cartes de maison Donc on en tire à chaque fois au hasard autant que le nombre de joueurs Et les joueurs vont enchérir et surenchérir pour avoir des cartes On mise pas sur des cartes On mise pour avoir le droit de rester en course et de choisir la meilleure carte Quand on mise, le premier mise autant qu'il veut Mais il peut miser 1, 2, 3, on s'en fout Le joueur d'après doit surenchérir Et si ça revient à moi et que j'ai déjà mis des pièces Je dois surenchérir en complétant Je suis pas obligé de remettre en une nouvelle donne complète Dès que je veux plus surenchérir Je passe Si jamais je suis le premier à passer Je dépense la moitié de l'argent que j'ai enchéri Donc c'est intéressant de passer un peu tôt Pour pas dépenser tout son argent Et je prends la plus petite carte En plus ça a rendu à l'inférieur, c'est ça ? Ouais, ça a rendu à ton avantage Ouais, c'est ça que je veux dire Donc bam, j'ai mis ces 3, je récupère 2, je paye que 1 Ce qui est quand même pas mal Donc la carte la plus petite de toutes celles qui sont visibles Parfois, elle est pas si éloignée que les autres Parfois, s'il y a un 3 et un 30, c'est moins intéressant Donc je prends la première et on continue Et les joueurs, au fur et à mesure, vont prendre les cartes dans l'ordre croissant Le dernier joueur à pas avoir passé Sera obligé de dépenser tout son argent Lui ça lui coûtera plus cher Mais il prendra la dernière carte Donc la meilleure carte du tour On fait ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient autant de cartes Donc on distribue toutes les cartes à 4 joueurs Il y en a 2 qui sont enlevées Mais voilà Et ça constitue une main de carte A la fin de cette manche là, on va tous avoir le même nombre de cartes maison en main S'il nous reste des pièces, ça fera des points en fin de partie Mais les pièces ne servent plus La deuxième manche Elle fonctionne presque pareil mais pas tout à fait On retourne 4 cartes Je ne les ai pas mélangées De chèques Oh ça va, 4 cartes de chèques Au centre de la table Enfin, 1 par joueur Entre 0 et 15 000 Et on va simultanément Jouer une de nos cartes maison Pour essayer de récupérer les chèques On retourne tous en même temps Celui qui a joué la maison avec la plus forte valeur La plus belle maison Va empocher le plus gros chèques Et ainsi de suite Celui qui aura mis la maison la moins belle Va prendre le dernier chèques Donc là c'est de la gestion de mains Pour essayer de récupérer Là encore en fonction des écarts Là quand il y a un 0 et un 12 On a plutôt intérêt à ne pas être le dernier Parce que ça fait un gros delta Voilà pour For Sale C'est tout A la fin le plus riche il a gagné Exactement A la fin on cumule nos chèques Avec les pièces qui nous restaient éventuellement De la première manche Ca nous fait notre score Celui qui a le plus d'argent a gagné Et c'est tout simple Et souvent quand c'est la première partie On en refait une Parce qu'on n'aurait pas joué pareil Là j'ai joué il y a pas longtemps Avec Mélanie, Thomas et Kevin Et je les ai un peu humilié Mais j'avais déjà joué Donc il y a vraiment une vraie courbe d'apprentissage Il y a une dimension un peu pour Ceux qui connaissent ce stupide vautour Pogligami qui font cet excellent jeu Mais un cran au dessus en terme de difficulté Il y a ce côté un peu agréable De je construis mon deck Pour jouer ensuite à stupide vautour C'est ça Donc c'est super accessible Là j'utilise des modes gamer Parce que vous êtes souvent des gamers A regarder cette vidéo Mais c'est un vrai bon petit jeu intelligent C'est vraiment accessible Parce que là j'ai dit Pratiquement toutes les règles Bah oui il n'y a rien de plus que ça Donc nous on a reçu 48 Pourquoi est-ce qu'on a reçu 48 Alors que ça ça en septembre On les a fait livrer par avion Pour ensuite nous pouvoir s'en servir A diverses fins promotionnelles Donc Mathieu va en envoyer à la presse C'est possible qu'on en envoie à certaines boutiques Pour avoir des retours Et qu'elle nous envoie après Ou qu'on les fasse tourner Et puis pour les cafés-jeux Qu'il est un peu en avance Et qui fasse monter un peu la sauce quoi Le buzz quoi BAM Qui montre On va peser dans le gage Qui fasse jouer le jeu Parce qu'on est sûr que ça va plaire C'est un jeu qu'on aime beaucoup Donc voilà On découvre un petit peu avant la sortie en septembre Et là on va vous montrer une salle Où il y a plein de gens Qui sont en train de jouer Parce qu'aujourd'hui on a un problème d'internet Alors du coup Et bah il faut bien qu'on s'occupe attention Travelling à la main Bonjour Rémi Il est pas à le bon Travelling à la Mano là ? Heeey ! Bonjour à tous C'est la vidéo du vendredi Coucou Et Ils sont en train de jouer à Candy Chaser Parce que vous avez vu qu'il a bien avancé Sur les illustrations Alors il est temps que tout le monde le connaisse bien Et en plus Vous voyez sur cette nouvelle vidéo du vendredi Deux nouvelles têtes de gens que vous avez jamais vu Et qu'on va présenter dans deux petites secondes Dès que Mathieu commencera Débrief Autour de la table Tour de table Thomas vous le connaissez ? Oh putain j'aurais bien changé Mais qui es-tu donc ? Ah bonjour ! Donc Mélanie qui est notre nouvelle graphiste pour la communication Bonjour Bonjour Présentez-vous monsieur s'il vous plaît Pourquoi ? Toujours aussi locasse Et Kevin qui est arrivé cette semaine Et qui va s'occuper Bah de quoi ? Je vais être chargé d'événements Et je m'occupe aussi du SAV Et je suis à la bourg Parce que Théo m'a laissé plein de travail Et ouais Moi je ne pars pas Contrairement à Gabriel je suis encore là Mais je deviens du coup chef de projet à temps plein Mais je vais continuer à faire la vidéo du vendredi Parce que ça me fait bien trop rire On verra ça Normalement Sauf si je m'en rire C'est jamais Voilà c'était bien quand il est chez eux ? Il n'y a pas les bonnes illustrations ? Eh non les bonnes illustrations elles sont là dedans Et on va les regarder Donc on fera une interview Comme on a fait un peu avec tout le monde De Mélanie et de Kevin plus tard Avec des vraies illustrations qui sont belles Eh prends moi les cartes ! C'est bien joué là ou ? C'est pour comparer Donc voilà donc Mélanie qui est notre graphiste communication Pourquoi graphiste communication ? C'est qu'avant on avait que Olivier Qui était notre graphiste tout court Et Olivier est parti Comme c'était un homme exceptionnel Il a fallu pas moins deux personnes pour le remplacer Donc on a Mélanie qui est devenue la graphiste Réservée à la communication Et on a Fred qui arrive bientôt d'ailleurs Mute Qui sera le graphiste des projets L'idée c'est que des fois c'était un peu la merde pour nous Puisque ça faisait des trucs genre Oh Mathieu je dois faire le catalogue des scènes Alors je suis obligé de travailler que sur ça Alors on peut plus avancer sur les projets Et moi je vois que derrière nous il y a mes testeurs Qui arrivent du vendredi Du coup on va finir sur Candy Chaser Après j'irai m'occuper d'eux Salut les testeurs Je finis la vidéo du vendredi Après je suis à vous dans à peu près 30 secondes Hop ça c'était Candy Chaser A l'époque Candy Chaser c'est le prochain jeu de la gamme mini C'est le prochain prochain Non ? Il y a pas Yardmaster Express avant ? Je crois que non non Ah non non c'est le prochain C'est le prochain C'est le numéro 7 Il est prévu pour septembre ou octobre Donc ça c'était les illustrations Là où Yardmaster Express est prévu pour en novembre plutôt Ça c'était les illustrations japonaises Donc on était des contrebandiers de bonbons Toujours assez sobre, un peu symbolique comme les japonais le font souvent Et c'est un jeu où on est des contrebandiers de bonbons Et du coup nous on s'est dit Les contrebandiers de bonbons on les voit bien en enfant Donc on a fait des petits personnages Donc les persos sont devenus illustrés avec brio Comme d'habitude par Lorraine Barriose Je crois que c'est son premier boulot d'illustration pour le jeu Une jeune femme qu'on a trouvé sur internet et qui en a trouvé réellement talentueuse Donc on a eu envie de bosser avec elle Donc ça c'est les petits personnages, les identités Et si c'était pas à nous dire votre préféré On fera pas un concours mais ça nous intéresse quand même Et puis ensuite les bonbons Le jaune c'était du citron, c'est devenu une sucette Le rose c'est devenu Donc c'est imprimé par notre imprimanteur Ça sera des couleurs un peu plus visibles et un peu plus jolies Le violet, faut que je les mette Vous pouvez nous dire votre bonbon préféré aussi Et vous pouvez nous dire de nos nouveaux collègues lequel est votre préféré aussi Le vernegoire t'a gardé le meilleur pour la fin Et oui Le meilleur je le kiffe tellement fort Wouuuu Bam Un gigazor en bonbons C'est un petit gigazor en crocodile Clin d'oeil, clin d'oeil, poupée, poupée Et voilà donc en deux mots c'est un petit jeu de dé avec identité secrète Qui est très rapide à jouer Et assez simple mais très marrant On vous en dira plus quand on aura le jeu à la rentrée Mais ouais c'est un jeu qu'on aime beaucoup et qui va aller parfaitement dans la collection minigames Clairement Je vais aller faire en sorte que Ludovic dise le mot de la fin Hey Ludovic t'es où la semaine prochaine ? A la Gencon T'es content ? Oui Alors qu'est ce que tu dis à la vidéo du vendredi ? A vendredi prochain Bah non il sera